Martin Lipton de The Sun en Angleterre. Vous avez eu une année assez typique avec quelques blessures. C'était difficile pour vous. Comment ça va maintenant avec les blessures? Est-ce que vous pouvez faire vraiment un impact lors de ce tournoi? J'avais un problème des chiots, mais ça c'était en août, il y a longtemps. Mais je pense que depuis mon retour au mois de janvier, j'ai joué quelques matchs et j'avais quelques petits problèmes. C'est normal après une telle blessure. Mais ces derniers temps, ça s'est bien passé. J'ai joué à un bon niveau, je pense. Donc je me sens bien. Je pense que je peux maintenant aider mon équipe et faire de belles choses. Je pense que c'était un déceps, avec cette génération. Et vous avez eu un déceps, avec cette génération. Et aussi pour les jeunes qui sont dans l'équipe, qui ont été évolué. Et qui veulent peut-être encore évoluer dans l'équipe ? Qatar es avons été accomplis. Je pense que c'était irraie, c'est un déceps ou un déjeun. C'était un déceps ou un déceps ou un déceps ou un déceps. Donc nous avons eu un déceps ou 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 un déceps. C'est un déceps ou un décan de la empreinte. Nous ne pouvons pas s'arrêter sur le positif ou le negatif. Je pense qu'il y a pas d'arrêter sur le positif ou le negatif. Je pense qu'il y a pas d'arrêter sur le positif ou le negatif. Tout le monde est prêt à l'entamer le tournoi et c'est tout. Maintenant, dans votre équilibre, vous êtes classé troisième au rang de la FIFA. Vous méritez ce rang. Je pense que ce classement, ça dépend de vos matchs de qualification. Et je pense que nous avons été le numéro un mondial. Je ne sais plus quand c'était. Je pense que vous avez des matchs plus faciles. Si vous êtes mieux classé, si vous gagnez vos matchs de qualification, et ça facilite les choses. Donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'on perd un match ou deux matchs et on est éliminé. Mais on ne perd pas beaucoup de points dans ce classement. On reste assez élevé. Je ne sais pas si en ce moment, nous avons le troisième meilleur effectif du monde. Mais dans un tournoi comme celui-ci, ce n'est pas important. Il faut bien démarrer le tournoi. Je pense que l'équipe est prête et ils ont une belle énergie pour faire de belles choses. Et c'est ça le plus important. Un classement, c'est un classement, mais ce n'est pas si important que ça. Comment desta ? Peki, Peter Iann van de Newsblatt. Shulte Toma Pynsche, musica三 Porto Issa, Tout le monde parle il est personnel que c'est mieux, c'est mal le safeguette. Tout le monde est dans les médias. Les collaborateurs sont mieux de ceux des groupes qui sont montés. N'importe quel ile vaut tous ces clients. De l'extérieur on écrit beaucoup de choses, il y a beaucoup de nouveaux garçons dans la sélection, on me regarde plus dans cette équipe, on parle de chaque détail, j'ai discuté une autre saison, je me sens bien, je veux m'amuser, j'ai pris de l'âge. Je veux juste bien jouer au football et pas faire de bêtises, ce qui est écrit dans les journaux, cela m'importe peu. Pour être honnête avec vous, je pense qu'on a regardé des équipes slovaques qui jouent plutôt du 4-3-3. Ils jouent un 4-3-3 très agressif avec un pressing très haut, avec les trois milieux de terrain dans des positions très avancées qui essaient de pousser à aller très haut et jouer un bon football. Donc je dirais que je pense qu'ils vont faire la même chose demain. Dans un tournoi, on peut faire un peu différemment, mais je pense qu'ils vont jouer comme ils ont joué de part le passé. Parce que c'est grâce à ça qu'ils se sont qualifiés, ils étaient dans une boule avec le Portugal et avec d'autres équipes assez fortes. Donc c'est logique qu'ils suivent, je pense, ce même chemin. Tu viens de lire aux collègues, où est-ce que tu places la Belgique au classement mondial ? Peut-être pas à la troisième place, le groupe est affûté, tu dis. Est-ce que tu peux entrer plus dans les détails ? Qu'est-ce que tu as vu exactement ? Et pour dire que tu en es convaincu, le classement, c'est difficile de donner un classement précis. Tout le monde fait ses propres classements. Quels sont les favoris ? On est classé à la même position partout. On n'est peut-être pas le grand favori. C'est compliqué à dire une position exacte. Puis la réponse à la deuxième question, je ne sais pas. C'est le sentiment qui vit dans le groupe. Les joueurs sont affûtés. C'est la première fois qu'ils sont là, ces jeunes joueurs. Donc ils sont motivés à montrer quelque chose de bien. C'est aussi une vitrine, l'Euro, pour montrer leur qualité. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est mon sentiment personnel. Je vois l'entraînement et leurs démarches. C'est positif. D'accord, j'ai une question. Martin Dubravka a dit que vous êtes un génie du football. Donc, qui est peut-être le joueur slovaque que vous remarquez le plus ? C'est gentil de recevoir des compliments d'autres joueurs. Donc, je pense que pour eux, ce qui est important, c'est le triangle dans le milieu de terrain. Ils sont un peu la base de cette équipe, sans le ballon, avec le ballon. Donc, c'est assez important dans le milieu de terrain. Mais ils ont de bons défenseurs, des ailiers qui sont rapides. Et leurs attaquants, ils courent partout comme une bête. Donc, on sait à quoi s'attendre de la part de la Slovaquie. On les respecte. Et il faut jouer notre meilleur niveau demain. Jouer un bon match. On va essayer. On a vu ta cicatrice sur ton écho au janvier cette semaine dans la presse. C'était vraiment une foutre incroyable à voir. Tu sais, on ne sait pas comment c'est grand, mais... À l'avance, on ne sait pas quelle longueur fera cette cicatrice suite à cette blessure. C'est une cicatrice, ok. Je n'ai jamais eu peur de revenir à mon haut niveau. Pour moi, cela ne jouait pas dans ma tête, cette idée-là. Je ne connais pas les prédictions à ce niveau-là, mais je n'en suis pas étonné. Vous avez joué en Allemagne. Est-ce que c'est vraiment spécial pour vous de revenir? Est-ce que vous avez des connexions ici en Allemagne? Est-ce que vous avez joué récemment dans ce stade-là? Je pense que la fois que vous avez joué dans ce stade, ça vous a coûté de l'argent. Non, ça ne m'a pas coûté de l'argent. J'ai toujours été payé. Pour moi, c'était un pays où j'ai pu progresser. Après avoir joué en Belgique, j'ai joué avec le Bramain. Donc, je suis ravi de revenir en Allemagne. Nous avons gagné deux tournois avec Wolfsburg. D'être deuxième après le Bayern, ça a été incroyable. On a gagné la Coupe de l'Allemagne, la Supercoupe allemande. Donc, on avait une équipe incroyable. C'était une saison incroyable. On ne s'y attendait pas quelque part. Donc, pour moi, c'était un club, une ligue qui a vraiment m'a aidé à changer la perspective sur mon jeu. C'était difficile pour moi à Chelsea et après, ça m'a donné la plateforme de jouer à City. Et maintenant, je suis là, dix ans plus tard, que j'ai de bons souvenirs. Une dernière question pour Kevin. Tu n'as pas encore joué tant de matchs sous le nouveau coach fédéral ? Donc, uniquement des entraînements et quelques matchs. Donc, comment est-ce que le style de disco correspond à ta personne ? Je pense à mon âge, avec le nombre de coachs et l'équipe que j'ai connue. Tu t'adaptes à tout. En soi, je suis sur la même longueur d'onde que le coach. Il souhaite jouer de façon très agressive, mettre de la vitesse devant. En tant que coach national, il faut un peu plus s'adapter aux joueurs. Et à votre disposition, dans une équipe, là, vous pouvez déployer votre propre style de jeu. Avec les achats que vous faites, je pense que le coach ne va pas venir ici s'il ne voit pas de qualité dans l'équipe. Pour le moment, il est content de la réaction du groupe à ce qu'il demande. De ce que j'ai vu, on a fait des pas en avant. Et on va encore le faire et jouer un bon tournoi. On va commencer la deuxième partie de cette conférence avec des questions pour le coach. On va commencer la deuxième partie, maintenant, avec des questions pour l'entraîneur. Bonsoir, comment vous n'allez que quelques heures avant un jour très important pour vous ? Est-ce que cette équipe belge est très loin des équipes qui vont contester vraiment la finale de ce tournoi ? Avant tout, je dirais que je suis ravi maintenant de démarrer ce tournoi, l'Euro 2024, parce que ces derniers mois, ces dernières semaines, ont été beaucoup de travail pour nous. On a essayé d'être détendus, parce qu'on a beaucoup travaillé, mais c'était des semaines très positives. La deuxième question, c'était quoi déjà ? Est-ce que la Belgique est loin des favoris pour ce tournoi, loin de leur niveau ? Je pense qu'on verra. Il y a beaucoup de changements dans l'effectif. Beaucoup de joueurs ont pris de retraite après le tournoi au Qatar. On a fait de très belles parties de qualification. On a joué contre l'Angleterre à Wembley, mais un tournoi comme celui-ci, c'est quelque chose de vraiment différent, et je suis curieux maintenant de le voir. Il y a eu beaucoup de blessures ces dernières semaines avec les défenseurs. Est-ce que vous pouvez nous tenir un peu au courant, nous donner un update sur ces blessures ? Thomas Meunier, Vertonghen Théâtre et Witzel, qui est disponible pour demain ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours considéré comme le dernier jour ? Pour savoir si vous allez appeler quelqu'un d'autre ? La bonne nouvelle, c'est qu'Arthur Théâtre et Jan Vertonghen se sont entraînés les trois derniers jours, au moins. Donc, je suis ravi de pouvoir vous dire qu'ils seront disponibles demain. Sous-titrage ST' 501